Si tu veux tout savoir sur les Tilikas, tu es sur la bonne vidéo ! Pourquoi je parle toujours avec mes mains comme ça ? Bonjour à tous et à tous, c'est Le Petit Squad, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme tu l'as vu dans le titre, on va aborder le thème des Tilikas. Ces vidéos que tu vas voir, donc on part quand même sur une dizaine de vidéos, donc surtout abonne-toi, c'est très très important pour soutenir la chaîne. Il faut savoir que là, le contenu que tu vas voir, c'est un contenu qui est totalement inédit en France. On voit des vidéos comme ça en Amérique ou dans d'autres pays du monde. Mais c'est vrai que là, une vidéo complète sur les Tilikas, c'est la toute première fois que c'est fait, vraiment complète. Donc là, on va partir sur une dizaine de vidéos où on va vraiment aborder tous les Tilikas en long, en large, en travers. Tu les verras aussi, j'espère, chez mon pote Nicolas Sanders, qui est en collaboration pour cette vidéo. Il faut savoir que c'est un éleveur capacitaire de Tilikas. Il élève et reproduit des Tilikas depuis plusieurs années. Il vaut clairement sa passion et sa vie à apprendre de ces espèces. Et il a énormément de connaissances. Il faut savoir que Nico, juste pour rentrer un peu avant d'entrer dans le sujet, il faut savoir que Nico, quand je lui pose une question, genre une question qui peut paraître des fois toute simple sur un comportement, je peux avoir une bonne dizaine de vocaux, d'une minute chacun, ou même quand on se parle, ça peut durer des heures. D'ailleurs, pour cette vidéo, il faut savoir qu'on s'a appelé quelques heures mine de rien, même plusieurs heures, et là, il y en a encore d'autres qui vont arriver. Donc voilà, pour te dire que les informations que je vais te donner sont totalement fiables et vérifiables. Il faut savoir que Nico a des amis dans le monde matché. Quand je te dis amis, ce n'est pas juste quelqu'un que tu as parlé une fois, c'est des éleveurs aux Etats-Unis, en Australie, et d'autres éleveurs en Europe, où ils communiquent ensemble, ils échangent justement sur les techniques, ils échangent également sur des comportements. Donc voilà, toutes les informations que je vais te donner sont très, très fiables. Le but, à travers toutes ces vidéos, donc je tiens à m'excuser si tu entends un peu de bruit, j'ai installé la volière, donc j'ai mon téjoui qui commence à s'exciter un peu. Il faut savoir que là, toutes ces vidéos que tu vas voir, le but, à la fin de toutes ces vidéos, c'est que tu puisses maintenir au mieux ton tilica selon son espèce, parce que oui, on ne maintient pas les tilica de la même manière. On va aborder le sujet juste après. Que tu puisses, tout simplement, quand tu vas acheter dans une boutique ou quand tu vas acheter tout simplement chez un particulier ou en bourse, etc., que tu ne te fasses pas avoir. Il faut savoir que c'est assez dur d'identifier les tilica. Certains sont vendus comme étant une autre espèce, donc ça, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Mais là, le but, c'est vraiment que tu puisses reconnaître, quand tu achètes un gigas, par exemple, que tu achètes réellement un gigas, pas que tu achètes un iranjaya ou autre. Donc tu vois, c'est vraiment le but, c'est que tu puisses identifier au mieux ton reptile. Et tu verras, ce n'est pas si compliqué que ça une fois qu'on a les bases. Donc là, le but, dans cette vidéo aujourd'hui, c'est de te présenter toutes les espèces de tilica qu'il y a indonésiennes, australiennes, et de te faire un historique sur comment le tilica est arrivé en import, comment les espèces sont arrivées, à quelle date ça a émergé, notamment les tilica aux Etats-Unis, etc. Donc le but, c'est de te faire une vidéo complète. Donc mets-moi un pouce vers le haut pour me soutenir, parce que c'est une vidéo, mine de rien, qui me demande quand même pas mal de temps. Avant d'attaquer la présentation des espèces de tilica, je voulais juste te dire que les tilica, contrairement à ce qu'on pense, ne s'élèvent pas que sur du sec et que dans un milieu aride. On retrouve les tilica, les espèces de tilica, dans des milieux semi-arides, atropicals. Et c'est très important de respecter ça, et tu verras que ne pas respecter ce facteur va engendrer des problèmes, une durée de vie plus basse, etc. Dans tous les cas, on aura l'occasion d'en parler, mais pour moi, c'est très important de te le dire aussi. Alors déjà, pour commencer, on va parler des espèces indonésiennes. Je précise, la carte que tu vois juste là, c'est Pauline, donc la femme de Nico, qui a fait cette carte avec lui. Donc c'est une carte que tu ne retrouveras nulle part. Donc c'est pour ça que je te l'aime pas non plus, en gros plan, pour pas que tu te fasses de capture d'écran et que tu récupères cette carte, parce qu'ils ont mis pas mal d'heures, elle a mis pas mal d'heures, Pauline, à la faire. C'est une carte qui est complète. Donc là, avec cette carte, tu vois les tilica en Indonésie, donc les espèces de tilica indonésiennes. Donc tu peux le voir qu'elles sont situées, ils sont tous situés à différents endroits. Je vais t'en parler, je vais te les mettre en description et aussi te les mettre en photo dans la vidéo. Donc attaquons maintenant avec les espèces indonésiennes. Donc pour les espèces indonésiennes, je te mets les photos juste là. Il faut savoir que c'est les photos de Nico, à part pour le giga sévanescence, je vais te mettre le mien parce que tu le sais, j'en ai un également. Donc les tilica, sans parler trop, mais les tilica, c'est magnifique. C'est une superbe espèce. Donc je t'invite à te renseigner là-dessus et j'espère qu'avec ces vidéos, tu vas t'intéresser un peu plus aux 5. Donc ici, on a le tilica gigas gigas. Donc tu peux le voir, magnifique. Donc clairement, ils sont tous magnifiques, ces photos et ces reptiles sont tous magnifiques. Mais tu verras vraiment la différence avec les photos. Ensuite, on a le tilica gigas évanescence, donc le mien, Bjorn, très très beau. N'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. D'ailleurs, quelle espèce tu préfères dans les photos que je viens de te montrer ? Ensuite, tu as le tilica gigas d'Almaïra, qui est sur l'île d'Almaïra. Donc tu peux voir encore une autre coloration. Sublime bête également. On a le tilica, et là, c'est l'un de mes préférés. Je ne dis pas plus. Le tilica gigas keyensis. Et pour finir, le tilica SP iranjaya. Sublime bête également. Donc on aura vu du coup les espèces de tilica indonésienne. Donc dans tous les cas, tu les auras dans la description. On aura l'occasion de les voir de manière un peu plus approfondie. Là, je te les présente de manière succincte pour pouvoir après aller sur l'historique du tilica. Le but, c'est réellement là de te montrer les espèces qui existent. Il faut savoir que les espèces indonésiennes, tu les retrouves mine de rien assez facilement en captivité. Donc aussi bien en Europe où on est en captivité en France. Bien sûr, chez des éleveurs passionnés, comme Nicolas qui fait du pur souche. Mais ça, on aura l'occasion d'en parler. Les espèces que je vais te montrer après australiennes sont des espèces qui sont très peu vues. Il faut savoir qu'il y en a certaines mises à part dans des reptillariums ou dans des eaux. Je ne les ai jamais vues. Notamment deux que je n'ai absolument jamais vues de ma vie. Tu as très peu d'éleveurs en France et en Europe. Généralement, c'est plus au niveau Amérique, Indonésie. Ouh là, forcément, ils les ont. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais du coup, là, je vais te les montrer. Tu verras, là, on passe vraiment un niveau dessus en termes d'espèces. Là, les colorations sont magnifiques et tu te doutes bien, la manière de les maintenir est différente. Pour les espèces australiennes, je vais essayer de ne pas bugger sur certains noms parce qu'il y en a un, je sais que je vais bugger. Ça, c'est sûr à 100%. Admire les photos que Nico m'a envoyées. Elles sont sublimes. Donc, on va attaquer direct. Alors, je te le précise, je ne vais pas te perdre. Tu as six espèces australiennes. Je vais éviter de te perdre dans cette vidéo parce que tu as des sous-espèces, etc. Donc, ce n'est pas le but de te perdre. Donc, on va vraiment rester de manière succincte sur les espèces parce que là, le but, c'est que tu sortes de cette vidéo en sachant qu'il y a autant d'espèces indonésiennes et autant d'espèces en Australie. Comme ça, tu es tranquille, tu as fini cette vidéo. Hop, tu en sais un peu plus sur les tiques. Donc, pour les tiques australiennes, tu as six espèces. Bien sûr, je ne te parlerai pas des sous-espèces parce que sinon, on va se perdre. Donc, reste bien sur le fait que là, je te parle juste des six espèces que tu vois là et après, on parlera un peu plus profondément dans d'autres vidéos. Donc, pour la première, et j'espère que je ne vais pas écorcher les noms, admire cette magnifique photo, le Tilica Multifaciata. Magnifique espèce, très très jolie, comme toute que je vais te montrer d'ailleurs. Nico fait des photos de malade. Ensuite, tu as le Tilica Cincoides. Donc là, c'est le Tilica Cincoides, Cincoides de Nico. Ensuite, tu as le Tilica Oxypitalis. Donc, j'espère l'avoir bien dit, sublime espèce aussi. Ensuite, on a le Tilica Rugosa. Et pour finir, alors là, attention, roulement de tambour. Est-ce que je vais essayer de... Non, ce n'est même pas encore fini. Je dis encore des bêtises. Ensuite, là, tu as le Tilica Adeleidensis. Ouf ! Ah, Tilica Adeleidensis. Je n'arrive pas à le dire. Ça ne sort pas, Nico. Désolé, je fais ce que je peux. Ça ne sort pas. Donc, Tilica Adeleidensis. Magnifique espèce. Jamais vu. Donc, celui-là qui me dit qu'il y a un Adeleidensis. Montrez-moi la photo, parce que je n'en ai jamais vu de ma vie. Et ensuite, pour finir, la sixième espèce, qui est considérée pour les gens dans le milieu comme étant une espèce à part entière, le Tilica Cincoides intermédia. Donc, magnifique espèce aussi. Donc, voilà les six espèces. Donc, tu peux le voir sublime. Alors, j'ai hâte honnêtement de te faire la vidéo sur les Tilica rugosa, parce qu'il y a énormément à dire et c'est une espèce qui est ultra intéressante et que j'ai hâte de voir. Comme toutes, en fait. Je suis passionné par les cinq, donc tu te doutes bien. Donc, voilà les six espèces. Donc, maintenant qu'on a vu toutes les espèces indonésiennes et australiennes, là, tu es en train de te dire « Waouh, il y en a quand même pas mal. » Il y en a même certaines, sûrement, que tu auras découvertes. Il faut savoir qu'en captivité, en règle générale, on dit que les Tilica vivent entre 15 et 20 ans, voire 25. Mais il faut savoir que les Tilica peuvent vivre bien plus longtemps que ça et la plupart du temps, s'ils ne vivent pas aussi longtemps, c'est tout simplement pour des problèmes de maintenance. Donc, des espèces qui doivent vivre dans des milieux secs, elles sont élevées dans des milieux humides, ce qui n'est pas trop bon non plus, et des espèces qui sont élevées dans des milieux humides ou semi-humides, semi-tropicals, sont élevées trop secs. Et le problème, c'est que les Tilica, les Tilica, c'est des espèces qui sont très, très résistantes. Donc, ils vont pouvoir supporter une mauvaise maintenance pendant des années et des années. Sauf qu'au bout d'un moment, il y aura des problèmes d'écaille et ce qui va engendrer des maladies, etc. On aura l'occasion de t'en parler, si tu veux, une vidéo dédiée sur les mutes des Tilica pour en savoir un peu plus. Mais si tu maintiens bien ton Tilica, donc par exemple, mon Gigas évanescence que je maintiens maintenant de manière plus tropicale qu'avant, parce que c'est vrai qu'avant, je pulvérisais quelques fois dans la semaine, mais je ne l'élevais pas dans un milieu humide. Alors, bien sûr, il n'est pas détrempé le terrarium, je ne dis pas ça, mais il faut quand même une certaine hygrométrie pour ces espèces. Et bien là, tu peux espérer, et écoute bien, tu peux espérer garder ton reptile entre 25 et 35 ans. Il faut savoir qu'il y a des espèces de 5, et là, c'est hors vidéo, mais tu as des espèces de 5 comme le 5 des îles Salomon, Corusia zebrata, où la durée de vie peut dépasser les 50 ans pour certains individus. Donc voilà, juste pour te faire un topo là-dessus, les Tilica peuvent vivre bien plus longtemps que ça, et dû à la maintenance, ils vivent moins longtemps. Donc pour te faire l'historique des Tilica, donc là, tu vas voir, on va parler quand même de pas mal de choses. Il faut savoir que le Tilica est arrivé dans les années 70-80, donc tu as eu pas mal de 5 Australiens qui sont arrivés aux USA. Ensuite, dans les années, en 1982, c'est là que justement, il y a eu le ban avec justement l'interdiction d'export des bêtes, des animaux australiens. Donc plus de Tilica australien, donc tout ce qui est arrivé aux USA, c'est les animaux entre 1970 et 1980. Pour les espèces indonésiennes comme le Tilica gigas, le Tilica gigas est arrivé dans les années 1990, et il y a eu réellement un effet de mode. Forcément, il venait d'arriver, donc les gens ont commencé à en acheter pas mal. Nouvelle espèce, donc forcément, curiosité, ils en ont acheté pas mal dans les années 90. Début 2000, on a vu arriver dans les imports les premiers Iranjaya. Il faut savoir que les premiers Iranjaya étaient à 5000 dollars. Donc après, il y a eu une chute au bout de quelques années qui était très basse. On les retrouvait à 500 et forcément, maintenant, on les retrouve même plus bas à certains endroits. Mais il y a eu vraiment une grosse baisse. Mais au début où l'Iranjaya est arrivé, les prix avoisinaient les 5000 dollars. Il faut savoir que dans les imports entre 2005 et 2010, il y a eu beaucoup d'hybridation, notamment dû aux importateurs qui les mettaient tous ensemble. Donc du coup, il y a eu pas mal d'hybridation. En 2010, James Wilson et son ami Austin Molineux et d'autres Américains importent énormément de Tilica ISP Iranjaya. Et ils se rendent compte que le Tilica Iranjaya a de nombreuses variantes de coloration et certains points communs entre le Tilica Gigas Évanescence et le Tilica Sinkodes. Donc des points communs clairs entre le Tilica australien et le Tilica indonésien. Et ils émettent du coup plusieurs hypothèses que je vais t'énoncer tout de suite. Pour la première hypothèse, ils pensent que ça serait les Indonésiens qui auraient fait de l'hybridation volontaire pour créer différentes colorations. Mais cette hypothèse est vite écartée dû au fait que les imports de Tilica sont trop énormes pour pouvoir faire cette hybridation et créer justement de l'Iranjaya. Pour l'hypothèse numéro 2, une population de Sinkoïdès subsistait au sud-est. Elle se serait naturellement habituée au territoire, même si à l'heure actuelle le territoire, mine de rien, n'est pas précis. On n'a pas vraiment d'informations sur où se situe l'espé Iranjaya. Donc elle se serait reproduit avec l'espèce qui était dans cette zone et ce qui aurait naturellement fait naître une population d'une nouvelle espèce et fait naître le espé Iranjaya. Ensuite, après t'avoir parlé de James Wilson et de ses amis, maintenant on va attaquer du coup sur le phénomène Tilica. Il faut savoir qu'en 2012-2013, t'as Brian Barzik qui a fait de la spéculation. Donc si tu ne connais pas Brian Barzik, je t'invite à aller sur YouTube. Il a une chaîne YouTube qui compte plusieurs millions d'abonnés, donc renseigne-toi. Donc il a commencé à faire de la spéculation en disant que le Pogona allait être le Pogona, le Tilica allait être le nouveau Pogona. Donc en clair, de la spéculation pourquoi ? Pour pouvoir vendre. Parce que lui voulait se lancer là-dedans et il s'est dit, il y a un marché à faire. Et voilà, il a continué à faire des vidéos, ça n'avait pas pris sur le coup. Et il faut savoir qu'en 2015-2016, là il a fait une grosse vidéo de Tilica et là clairement, sa spéculation a fonctionné. Comme les spéculations financières, là tout le monde s'est mis à acheter du Tilica. Même certains qui avaient des élevages de Pythons-Réjus ont tout arrêté, de Géco, etc. Ils se sont mis dans les Tilica parce que forcément, il y en a qui se sont mis pour les mauvaises manières, le business. C'est toujours comme ça. Ce que ça a fait, c'est que ça a fait monter le marché noir. Forcément. Les gens avec intérêt financier et la spéculation qu'avait fait Brian Barzik parce que ça a démarré de lui, même si beaucoup ne le savent pas, ça a démarré quand même de lui. Du coup, ça a fait monter le marché noir, mais également le prix des Egerniots. Les Egerniots qui avant, des espèces qui sont maintenant rares et chères, tu trouvais ça pour 200, 300 balles, ça fait huit. Les Tilica en règle générale, pour te donner un exemple, les rugosomes maintenant que tu trouves à 5000 pour un bébé en règle générale, en règle générale, à moins que tu cotais des contacts, avant ça a coûté bien moins cher que ça. Je crois que de mémoire, Nico, il m'avait dit que c'était 500 euros l'individu ou 1500 euros. Ça a monté d'un coup. Il y a plein d'espèces d'Egerniots pareils qui ont monté aussi et certains 5 également, notamment le Corossia zebrata, etc. Enfin bref, donc beaucoup se sont intéressés aux 5. Et il y a aussi quelque chose qui est apparu et que Nico m'en a parlé longuement mais je vais essayer de te le raccourcir et ça, ça m'a fait rire clairement. Il y a un moment en Europe où certains éleveurs qui avaient des adultes, qui n'avaient pas certaines espèces de Tilica, donc d'un coup, on se retrouvait avec des gens qui avaient du Tilica syncoides, qui avaient du Tilica gigas, d'almaéra ou d'autres. Et d'un coup, ils avaient des bébés alors qu'ils n'avaient pas de couple. C'est ça le pire. Et en fait, certains se sont mis à faire de l'hybridation volontaire, donc notamment en Europe et dans d'autres pays, mais notamment en Europe, dans des pays allemands, etc. Ils se sont mis à faire de l'hybridation en faisant, en vendant, par exemple, je vais te dire une bêtise comme ça. Tu as quelqu'un qui te vend un Tilica syncoides qui te dit voilà, c'est un Tilica syncoides et en fait non, il a reproduit deux espèces de Tilica pour faire un Tilica qui ressemble au Tilica syncoides mais qui n'en est pas un. Et malheureusement, beaucoup se sont fait avoir depuis ces années-là acheté en fait une espèce qui n'était pas l'espèce qu'ils ont acheté. Et beaucoup. Et du coup, ce que ça engendrait, c'est des personnes qui ont acheté par exemple un syncoides qui l'ont fait reproduire avec d'autres syncoides mais ce n'était pas des syncoides non plus. Et donc du coup, affaire tout simplement de l'hybridation involontaire mais qui est volontaire au final à cause de certaines personnes. Donc réellement, à l'heure actuelle, c'est très compliqué d'avoir un Tilica pure souche. Donc c'est pour ça, renseigne-toi et avec ces vidéos, ça va vraiment te permettre de reconnaître si tu as réellement, par exemple, moi j'ai un giga sévanescent, je sais que c'est un giga sévanescence. Donc le but en regardant toutes ces vidéos, c'est que tu ne te fasses pas avoir parce qu'à l'heure actuelle, même en Allemagne, pour ceux qui vont dans les bourses, il y a certains qui essayent vraiment de t'arnaquer et ce n'est pas le but. Personne n'aime se faire arnaquer. Perso, quand je mets le prix pour un reptile, c'est pour avoir le reptile que j'ai demandé. Ce n'est pas pour avoir un hybride. Bien sûr, je te déconseille totalement de faire de l'hybridation. Si tu as du Tilica, imaginons que tu as un Tilica gigas et que tu as un Tilica gigas sévanescence, je te déconseille fortement de reproduire ces deux espèces. Même s'il y a gigas devant, ce n'est pas la même espèce. Donc fais bien attention, ne fais pas d'hybridation. L'hybridation, il y en a déjà eu trop, même chez d'autres espèces, ne fais pas d'hybridation. Ne te lance pas dans le Tilica en disant je vais me faire des sous, etc. Parce que ça, il y en a beaucoup, ils partent là-dedans. Arrêtez avec ça. Allez vers les Tilica si vous êtes intéressés parce que c'est une espèce qui est ultra intéressante. Allez-y parce que vous aimez l'espèce et parce que vous voulez la comprendre. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc tu le verras, j'ai mis quand même à peu près une heure et demie, deux heures à filmer cette vidéo. Comme tu veux le voir, il y a les Terrarums qui se sont un peu éteints donc il y a un petit peu moins d'huminosité d'un coup parce que ça fait deux heures que j'y suis. J'ai pris vraiment énormément de plaisir à faire cette vidéo, une vidéo qui est très intéressante donc encore merci à toi mon pote Nico pour cette vidéo. Mettez un max de pouces bleus, de j'aime, de j'aime pardon, de commentaires, partagez cette vidéo surtout aux personnes qui s'intéressent au Tilica, partagez-la un maximum. Là, pour la première vidéo, au moins on a posé les bases. Donc je pense qu'en quittant cette vidéo, vous aurez appris quelque chose. Moi, j'ai énormément appris et je me suis rendu compte en fait que je ne connaissais absolument rien au Tilica. Je ne connaissais que ça. On en apprend chaque jour en Terrario mais c'est bien si tu peux en apprendre aussi et grâce à ces vidéos, ça me permet moi d'enrichir mes connaissances. Ça, c'est mon varon qui a sauté d'un coup, d'enrichir mes connaissances et de te les faire partager parce que là, ce n'est pas mes connaissances que je partage, c'est celle de Nico et je peux te dire qu'il y en a encore beaucoup à venir. Donc pour la prochaine vidéo, on va aller sur la différence. Donc comment identifier, comment reconnaître un Tilica Gigas d'un Tilica Gigas Évanescence et on parlera sûrement aussi de l'Espirandjaya à voir bien sûr mais là, on va vraiment faire cette vidéo pour la prochaine fois. Donc la différence entre le Tilica Gigas et le Gigas Évanescence. Donc en sortant de la prochaine vidéo, tu vas savoir si tu as réellement un Gigas ou un Gigas Évanescence. Donc j'espère que ce type de vidéo te plaît. Franchement, je suis très content d'avoir fait ça. Je sais que je me répète mais je suis vraiment impatient de continuer à faire ce type de vidéo. Alors ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Il faut savoir que pour une petite vidéo comme ça que toi, tu regardes, ce qui va faire peut-être entre 10 et 20 minutes. Moi, ça m'en aura pris 50 voire plus de fois que le temps que tu as regardé. Donc merci de me souvenir, c'est très important. Encore merci à mon pote Nico. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada